C'est un petit garçon et une fille, je demande toujours papa à la piscine et aujourd'hui je pense qu'ils seront très très contents. Les enfants sont prêtés, il paraît que c'est super. C'est aujourd'hui le lancement de la campagne vacances pour que l'été n'oublie personne du scopopulaire de la Haute-Vienne. C'est pour ce lancement une après-midi festive, ludique, offerte à 100 enfants et leurs familles en partenariat avec Limoges Métropole et avec la société Vert Marine qui gère ce centre Aquapolis. Donc une après-midi avec un goûter, un lâcher de ballon, un accès au bassin, des animations, des cadeaux. Donc une belle après-midi pour tous les enfants qui sont présents. On sait que les enfants aiment bien être libres, les parents aussi, on a un peu de tout âge. Donc les enfants, on leur a prévu plusieurs animations. Donc on a à peu près 100-120 enfants, une soixantaine de parents. On leur a prévu des jeux en accès libre. Donc tout le centre aquatique, essentiellement la partie ludique pour les enfants. On leur a prévu une animation sur une structure gonflable. En général, on ne sort que pour les vacances. Donc ce sera encadré par un de nos maîtres nageurs. Et comme on a associé les pompiers sur la manifestation, on l'a découvert sur les premiers gestes qui vont sauver en piscine notamment ou suite à des problèmes au bord de l'eau. C'est le redémarrage d'une activité traditionnelle du Scope populaire puisque depuis 70 ans, ce Scope populaire a ce souci d'aider les enfants, les familles en difficulté à pouvoir partir en vacances. Donc c'est une activité traditionnelle mais qui cette année revint caractère particulier puisque c'est aussi l'année du 70e anniversaire du Scope populaire. Et donc il y aura une teneur particulière pour cette campagne avec notamment une grande journée à Paris au pied de la Tour Eiffel pour 70 000 enfants pour ce 70e anniversaire avec la présence de 150 enfants de notre département qui seront de la fête et pourront participer à cet anniversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada